Bonjour à toutes et tous, vous l'aurez compris, on m'appelle Steven et nous fêtons aujourd'hui les deux ans de cette chaîne YouTube, c'est-à-dire que là aujourd'hui, il y a deux ans, j'étais en train d'upload ma toute première vidéo quand même mine de rien. J'ai l'impression que c'était hier, c'est passé extrêmement vite et donc pour cette occasion, j'ai décidé de réaliser la toute première FAQ de la chaîne. C'est un truc vraiment la FAQ, voilà j'ai pris le temps d'en faire parce que je me suis dit on en voit partout sur YouTube, c'est un petit peu la vidéo qui est mine de rien facile parce que vous me posez des questions, j'y réponds, j'ai pas de contenu nécessaire à rechercher, enfin je veux dire c'est quelque chose qui est assez vite réfléchi, à monter peut-être un peu moins parce que je suis quelqu'un qui parle assez beaucoup mine de rien. Beaucoup qui me suivent sur Instagram depuis longtemps, elles le savent, je fais de temps en temps des petites FAQ avec le sticker, ce question où je réponds à plusieurs choses, on fait aussi des lives sur Insta où vous me posez des questions, j'essaie de répondre le plus possible en MP même si ces derniers temps, c'est assez compliqué mine de rien vu que la chaîne ça commence à devenir quelque chose d'assez important, donc avec ça c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de messages qu'avant. Et c'est pour ça que je me suis dit ok, il est temps de faire une vidéo plus globale où je vais répondre à vos questions, vous aurez remarqué que j'ai pas vraiment le même décor, alors je suis toujours sur fond vert pour les besoins techniques, mais voilà je me suis dit que ça serait cool de laisser tomber un petit peu le masque du décor 3D pour vraiment que vous vous installiez chez moi en quelque sorte et que on puisse parler en toute transparence. Alors avant toute chose je tiens à vous remercier parce qu'il y a eu environ déjà 400 questions qui ont été posées entre Instagram, Youtube et Twitter, j'ai vraiment essayé de sélectionner des questions sur les 3 réseaux pour vraiment remercier tout le monde parce que vous le savez les réseaux sociaux c'est aussi un truc que je trouve hyper important, je vous saoule toutes les vidéos avec ça, mais c'est vrai que bon ces derniers temps un peu moins, il y a quand même une grosse partie du travail de la chaîne qui est aussi fait sur les réseaux sociaux avec toutes les news qui sont partagées chaque jour, donc c'est bien normal je me devais un petit peu de sélectionner des questions de la part d'abonnés qui étaient là-bas aussi. Je voulais aussi vous remercier parce que vous avez été très touchants, il y en a certains qui ont grillé un petit peu leur ticket questions on va dire, juste pour m'envoyer des messages de soutien. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont terminé leurs questions avec des petits mots de gentillesse, donc voilà je vais pas revenir à chaque fois sur chacun, mais je voulais vraiment vous remercier, ça m'a fait très très chaud au coeur. Du coup sans plus attendre on va passer aux questions, vous allez en apprendre plus sur le passé, le présent, on a un petit peu aussi le futur sur ce que j'ai envie de faire concernant YouTube. J'ai sélectionné à peu près 40 questions, mine de rien c'est pas mal et en plus je parle beaucoup donc je sais absolument pas combien de temps la vidéo va durer, mais si vous êtes là c'est que vous en avez envie d'en apprendre un petit peu plus et cette vidéo clairement je pense va vous en apprendre un petit peu plus. J'ai reçu énormément de fois, plusieurs fois les mêmes questions, donc si vous voyez que je vous ai pas sélectionné vous particulièrement le principal c'est que j'ai répondu à votre question et aussi évidemment je ne peux pas répondre à tout, donc je vous invite à mettre en commentaire des questions supplémentaires auxquelles je n'ai peut-être pas répondu et voilà après publication de cette vidéo je vais me concentrer sur la partie commentaire de cette vidéo et j'essaierai de répondre à un maximum de vos questions supplémentaires en commentaire. Du coup on est donc parti avec la première question de ReksyRed33, quelle est la vidéo que tu as le plus aimé tourner ? Je sais pas vraiment s'il y a une vidéo en particulier parce que pour être honnête je me rappelle absolument pas de toutes les vidéos, on est quand même sur un rythme de vidéo qui est assez colossal, c'est que même moi de base si tu m'avais dit que j'allais sortir environ une vidéo par jour, je t'aurais dit mais jamais de la vie, le montage ça me saoule tellement que jamais je pourrais sortir une vidéo par jour. Au final j'ai envie de parler de tellement de choses sur la chaîne, de tellement de sujets, ou de tellement d'aspects concernant un film ou une série, que je me suis rendu compte que une vidéo par jour c'était mine de rien le minimum qu'il fallait que je fasse pour être entre guillemets heureux sur Youtube. Du coup concernant la vidéo en particulier je peux pas vraiment te dire, ce qui est sûr c'est que les vidéos globalement que j'adore tourner c'est les grosses vidéos théorie, j'adore aussi les vidéos qui ont parlé de marketing, alors c'est des vidéos que j'ai pas fait récemment, ça date un petit peu parce que honnêtement ça vous plaît pas trop, je pense que j'ai juste pas trouvé le bon moyen ludique d'amener le marketing dans les films et les séries, parce que le marketing c'est un truc qui peut très très vite saouler, mais c'est un truc que j'espère travailler sur le long terme de la chaîne. Récemment il y a aussi les deux vidéos autour de Spider-Man 4 et The Amazing Spider-Man 3 que j'ai fait, pourquoi ça a été annulé, c'est un format que je compte peut-être reprendre pour par exemple d'autres films, il y a d'autres licences où il y a eu d'autres films comme ça qui ont été annulés, ou alors ils ont remanié un petit peu la formule pour reprendre une citation d'un très très bon méchant, et sinon plus globalement ce que je préfère tourner à fond c'est vraiment les breaking news, donc vous voyez les miniatures avec le petit bandeau en bas, ça veut dire que tout simplement il n'y a pas de montage, je gère tout avec mon petit stream deck que je vais vous montrer ici, que je vous ai déjà montré, oh bah j'ai tout fait tomber, mais voilà c'est avec ça que je gère un petit peu les breaking news, il n'y a pas de montage même si vous voyez des images s'afficher ou autre, c'est moi qui appuie en même temps sur des boutons pour justement éviter le montage, et pour être le plus rapide sur la news justement, c'est ce que je préfère tourner parce que déjà d'une je déteste le montage, même si j'en fais quasiment tous les jours, et surtout c'est de la réaction news, et c'est génial je trouve parce que vous voyez ma réaction face à certaines choses qui tombent, des choses très souvent positives mine de rien, quelques fois négatives, mais aussi et surtout, je vois vous en commentaire votre réaction, et ça me plaît énormément en fait. Deuxième question de Valou Legrand, salut à toi, je sais que ça fait un moment que tu me suis Valou, si un jour tu as la possibilité de créer un film, une série, tu le ferais, et si oui sur quel thème, je le ferais absolument pas, vraiment il y a plusieurs personnes qui m'ont posé cette question, est-ce que je ferais des courts métrages, est-ce que j'ai envie de faire des films ou autre, c'est vrai qu'honnêtement ça me tente absolument pas, parce que c'est un projet sur plusieurs mois, et que moi je suis quelqu'un qui me lasse très vite, c'est pour ça que j'adore faire le genre de vidéos que je fais sur la chaîne, c'est que vraiment si j'en ai marre d'un truc, je peux parler d'autre chose, il n'y a aucun souci, là vraiment t'as un gros projet sur plusieurs mois, qui parle entre guillemets de la même chose, en plus c'est un énorme stress à gérer, en plus je suis absolument pas doué je pense pour réaliser des choses, parce qu'en plus je serais insupportable, c'est-à-dire que moi il vaut mieux m'avoir tout seul, on va dire, qu'en groupe, parce que j'ai tendance, quand il y a un projet qui me plaît, à vraiment être très pointilleux, c'est vraiment infernal là-dessus, ne jamais dire jamais pourquoi pas, les mentalités évoluent, mais euh, bah non en fait, ça me tente vraiment pas, nouvelle question de Enzo underscore SBL, pourquoi tu as appelé ta chaîne les dossiers geeks ? Alors c'est très simple, c'est que de base, les dossiers geeks, c'était pas du tout sur YouTube, mais c'était sur Instagram, je crois que j'ai fait des posts Instagram, pendant genre un an, un an et demi, avant de lancer la chaîne YouTube, et il faut savoir que de base, donc ce compte Instagram, c'était un compte dédié à des anecdotes, à des faits de tournage, des choses que, soit peu de personnes savent, sur des anecdotes de tournage, des choses qui se sont passées, dans les coulisses du film, soit tout simplement des choses, que plus de monde connaissent, mais qui étaient quand même assez cool, et de base, ce compte, je l'avais tourné en anglais, parce que je voulais améliorer, mon niveau d'anglais, et puis je me suis dit, il y a un plus gros public aussi à toucher, vu que Marvel, aux States, c'est vraiment plus qu'une religion, c'est vraiment au-dessus, donc du coup, j'avais appelé le compte Instagram, classified marvel, donc c'était vraiment dans cet aspect, de raconter des coulisses, un petit peu de dossiers, on va dire, classés comme le chiffre, on va dire, des délires comme ça, après du coup, j'en ai eu marre, donc j'ai tourné le compte en français, et je l'ai appelé, entre autres, les dossiers Marvel, donc il y avait toujours ce truc de dossier, donc au bout d'un moment, j'en avais marre de parler que de Marvel, mais bien que je sois ultra fan de cet univers, c'est vrai que, je me lasse très vite, comme je vous l'ai dit, et du coup, je me suis dit, ok, il faut un terme, qui englobe beaucoup plus de choses, autant plus qu'à l'époque, je n'avais pas vraiment de quoi j'allais parler, je voulais parler d'un petit peu de tout, j'avais essayé de parler de jeux vidéo, mais je manquais de temps pour le faire, et on va en reparler, je pense, prochainement dans le 7FAQ, et du coup, le meilleur terme pour englober tout ça, c'était tout simplement, les dossiers geeks, tout simplement, c'est l'histoire du nom, je ne sais pas si c'est intéressant, mais au moins vous l'avez, est-ce que tu avais une autre chaîne YouTube, avant celle-là, sinon on continue comme ça, merci ma tost, toi aussi je sais que tu me suis depuis un moment, oui, je pense que beaucoup de YouTubers, ont eu d'autres chaînes, j'ai eu une chaîne, où je faisais des tutos Photoshop, parce qu'à un moment, c'était vraiment mon kiff, quand j'avais genre 13-14 ans en Photoshop, je voulais être graphiste, etc., et je faisais des tutos Photoshop, pour créer des logos, il y avait aussi une chaîne, qui faisait des tutos vidéo de 3D, je faisais des intros en 3D, des vieilles intros, là vous savez, pour les gameplay Call of, etc., ben voilà, j'en faisais, j'ai eu une chaîne, un petit peu plus gaming également, où je faisais du Battlefield, du Call of, j'ai même eu une chaîne Twitch, et la chaîne la plus marquante, celle où j'ai le plus bossé, entre guillemets, avant de monter cette chaîne là, c'était une chaîne YouTube de podcast, tiens tiens, plus grande surprise de tout le monde, où j'ai essayé d'être drôle en vidéo, s'il vous plaît, ça a absolument pas marché, c'était plus gênant qu'autre chose, est-ce que je vous montre une vidéo ? Ah je pense que c'est, on le fera, vous savez qu'on le fera pour les 100k, je montrerai une vidéo, voire peut-être plusieurs, pour les 100k, vous ne trouverez jamais ça sur YouTube, d'ailleurs je tiens à vous le dire, tout en privé, mais je suis gentil, je vous laisse un petit extrait, voilà voilà, vous comprenez, pourquoi ce n'était pas vraiment ma vocation, l'humour. Valet 2.0 qui me demande, quel est l'un de mes objectifs ? Je dirais que c'est d'être indépendant, je vais y revenir un petit peu plus tard, parce qu'il y a des questions sur, est-ce que je vis de YouTube, etc, mais c'est clairement en fait, de pouvoir dire à des gens, je suis YouTubeur, sans en fait, être gêné ou avoir honte, parce que je me suis rendu compte, que ces derniers mois, bien que YouTube, ce soit mon activité maintenant, et bien quand on me demandait, ce que tu faisais, je ne sais pas, quand je prenais un blabla car, ou dans la rue, et que je disais, j'étais YouTubeur, créateur de contenu, parce que bon, même quand tu dis créateur de contenu, les gens ils cherchent à savoir, donc t'en reviens toujours à dire, je suis YouTubeur, et je fais des vidéos, qui parlent ciné-série sur internet, et bien je me suis rendu compte, que j'étais ultra gêné, alors que au contraire, ça devrait être une fierté, je me dis, après tout YouTube, il y a tellement de monde qui essaie, il y a tellement de gens qui galèrent, et qui n'arrivent même pas à gagner un centime, que je ne sais pas, comment je me retrouve gêné, d'en être arrivé à presque 50 000 abonnés, et de gagner maintenant des sous grâce à ça, mais j'ai ressenti vachement une gêne, et en fait, je pense que le jour où je serai totalement indépendant, et je vais vous donner les détails plus tard, je pense que je n'aurai plus, en tout cas, cette honte, cette gêne, mais t'inquiète pas, je répondrai à ta question Valet, un petit peu plus en détail, dans les prochaines questions. Raphaël Level One, je crois que c'est ça, qui nous dit, d'habitude les YouTubers mettent du temps à dépasser les 30K, tu es arrivé vite, quel est ton secret ? Je trouve aussi, qu'au final, en deux ans, pour arriver presque à 50K, c'est assez insane, pas de secret en fait, c'est juste d'être passionné, et aussi, parce que ça c'est très important, je pense, en tout cas moi ça a marché, de faire attention un petit peu au YouTube Game, entre guillemets, donc ça veut tout rien dire, mais en gros, c'est aussi le fait de s'appuyer sur l'actualité, de repondir sur un sujet pour faire des vidéos, c'est à dire que, je ne vais pas faire du tout maintenant, une vidéo sur The Witcher, alors que la série sort en décembre, ça serait abusé, parce que personne n'est dans la high, personne ne regarderait la vidéo, donc tu as beaucoup moins de chances de faire des vues, parce que YouTube, il y a quand même un gros aspect marketing, auquel il faut faire très très attention, parce qu'on se retrouve très très vite frustré, sinon de faire certaines vidéos qui demandent du travail, et de faire zéro vue, qu'il n'y ait pas de résultat ou autre, parce que bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais YouTube, tu fais ça pour les vues et tout, mais oui, et je ne vois pas où est le mal, si je n'avais pas envie de faire des vues, je resterais chez moi, à parler à mon mur, de certaines séries, ou de certains films, bien sûr que je fais ça pour être un maximum vue, c'est même pas pour l'argent, c'est vraiment de pouvoir juste partager ça, au plus grand nombre, et j'ai l'impression que c'est tabou, en fait, et je ne comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas, que si on est sur un réseau social, c'est pour être un maximum vue, pour le travail qu'on fait, pour un avis qu'on peut avoir, quelles que soient les raisons d'ailleurs, qui nous poussent à faire ça, c'est vraiment pour se faire kiffer, et pour partager son kiff à un maximum de personnes, et le truc c'est que pour ça, et bien il faut jouer sur l'actualité, en tout cas moi ça a été mon cas, ce qui s'est passé quand j'avais à peu près 800 abonnés, c'est que j'ai sorti ma critique, casse à des papels, le jour même où c'est sorti, j'étais le seul à le faire, et ça a explosé, j'ai fait 30 000 vues, en moins de 24 heures je crois, ce qui à l'époque déjà était tout simplement insane, j'avais 800 abonnés, le lendemain je sors une vidéo théorie, qui est maintenant à 350 000 vues je crois, c'est la vidéo qui a le plus cartonné de ma chaîne, donc voilà, pour vous dire que, c'est très bien de se faire kiffer, mais il y a aussi un aspect marketing, à avoir un aspect juste d'être, dans la vibe du moment, c'est assez compliqué à faire, surtout si on a une famille, surtout si on a un boulot, parce que ça demande de rebondir sur l'actualité, et que l'actualité elle prévient absolument pas, et je me suis retrouvé plusieurs fois dos au mur à cause de ça, parce que pendant très longtemps j'ai eu un taf à côté, je me retrouvais frustré, de ne pas pouvoir faire certaines choses, de ne pas pouvoir rebondir sur certains sujets justement, pour pouvoir en faire des vidéos, parce que je savais que si je le faisais le lendemain, c'était beaucoup trop tard, et ça allait bider, et ça allait vraiment servir à rien, en tout cas d'après moi, et d'après mon expérience uniquement, je parle juste en mon nom, je pense que si vous voulez réussir sur YouTube, entre guillemets, bien que je ne me considère pas du tout, comme ayant réussi pour l'instant, etc, c'est vrai que je pense qu'il y a deux choses, la passion premièrement, parce que tu peux faire n'importe quel projet, sans passion, ça va pas aller très loin, parce que YouTube c'est comme tous les métiers, même que tu kiffes, il y a des moments où tu te lèves, t'as pas envie, t'as juste envie, il y a des jours où t'as juste envie, je sais pas, d'allumer ta play, d'allumer Netflix, et de rien faire, de mettre ton cerveau en off, c'est bien normal, et si t'as pas cette passion, tu vas pas te motiver toi-même, si tu veux, à t'enclencher justement, et surtout, et aussi avoir une régularité, que ce soit une vidéo par mois, deux vidéos par semaine, il faut avoir le même rythme de vidéos, à peu près par mois, parce que sinon YouTube va détecter le truc, en mode, attends, le mois dernier, il a fait six vidéos, et là il en fait plus qu'une, ok, ça veut dire qu'il arrête YouTube, et bien on va plus le mettre en avant, et ça c'est encore plus dur à vivre, parce que tu taffes, tu taffes, et derrière t'as un truc que toi, tu ne peux pas contrôler, qui s'appelle l'algorithme de YouTube, et qui est tout simplement horrible, quand vraiment tu t'y prends mal, et bien souvent ça finit sur un abandon, ou sur de grosses frustrations, donc c'est vraiment pas le truc à faire. Une question de TSD Corentin, qui dit aussi, je te vois beaucoup en commentaire, merci à toi, de quelle manière as-tu commencé YouTube, tes posts Insta et Twitter, et pourquoi ? Alors de base, Insta, parce que de base c'est né avec, tout est né avec Insta en fait, si vous voulez, j'ai commencé, parce que dans mon entourage, j'avais personne à qui parler en fait, de Marvel, de DC, de plein de choses, et en fait quand Infinity War est sorti, j'étais tellement au summum de ma hype, que je ne pouvais pas la contenir, je me suis dit, il faut absolument que j'en parle quelque part, il faut absolument que je fasse des trucs autour de ça, parce que je n'en peux plus, et c'est vrai qu'il y avait aussi un contexte, où en gros, j'étais en études, et en même temps je bossais pour des YouTubers, entre guillemets, donc j'ai bossé, j'étais CM de Lutty, et un petit peu de toute la bande, du cast Overwatch, pour ceux qui connaissent, j'ai bossé aussi pour Matteo, de la chaîne du Geek, que vous connaissez sûrement, pendant quelques mois je crois, où je gérais son Facebook, son Twitter, et j'ai fait genre une ou deux vidéos, qui étaient vraiment pas ouf sur sa chaîne, on a aussi fait pour ceux qui connaissent, la première édition des Logi Awards, où j'étais derrière, et je gérais les réseaux et tout, et en fait toutes ces expériences, où je travaillais pour d'autres YouTubers, c'était génial, mais j'en avais main en fait, de me fixer par rapport à leur rythme, c'était très compliqué pour moi en fait, avec les études à côté, avec d'autres trucs, de me dire qu'en fait il fallait que je me cale, sur le rythme de quelqu'un d'autre, et que je ne pouvais pas faire amplement, on va dire ce que je voulais, donc du coup tout ça, plus le fait qu'il y ait cette hype, autour de Infinity War, Endgame, etc, au bout d'un moment j'ai créé le compte Insta, et là, une fois le compte Insta créé, là aussi il y a une frustration, c'est que je voulais parler je crois, d'Avengers Infinity War d'ailleurs, ou de Endgame je ne sais plus en critique, et que j'ai dû le faire, à partir d'un post Instagram, de une minute en vidéo, et à l'époque il n'y avait pas IGTV, tout ça encore d'ailleurs, donc on ne pouvait pas faire de vidéo de 10 minutes, et du coup, et bien je me suis retrouvé frustré, parce que je me suis dit, c'était The Film, et j'ai dû en parler en une minute, et là, c'était le pompon, je me suis dit, je vais ouvrir ma chaîne YouTube, pour faire des critiques, parce que le projet initial, c'était aussi, de faire quasiment que des critiques, on a vu un petit peu ce que ça a donné, et après concernant la continuité de Twitter, Insta, vu que maintenant il y a beaucoup beaucoup de news, plus sur Insta d'ailleurs que sur Twitter, parce que sur Twitter, il y a un mélange de perso et de news, on va dire, je trouve ça important, pour que ce soit raccord à la chaîne, et puis même moi, le fait de tweeter news, ça me permet en fait de la mettre en tête, et de la pré-traiter on va dire, pour que comme ça ensuite, quand j'ai une vidéo news qui sort ou autre, je sais que cette news, il faut que je la mette, et je sais déjà un petit peu comment l'aborder, une autre question de TSD Corentin, est-ce que les vidéos qui font le moins de vues sur ta chaîne, te touchent émotionnellement ? Plus du tout, quasi plus en tout cas je pense, avant c'était énormément le cas, parce qu'avant en fait c'est tout rien, le problème c'est que quand tu as une petite communauté, tu as des vidéos qui vont bien marcher, et quand je dis bien marcher, c'est genre quand une vidéo va faire 1000 vues, tu es super content, vraiment tu es hyper content, et à côté de ça quand tu as des vidéos qui bident, et bien elles vont faire genre 50 ou 100 vues, et vraiment c'est tout rien, et tu te dis putain mais j'ai bossé pendant 6 heures et tout, juste pour 100 vues entre guillemets, et du coup ouais ça peut être très frustrant, maintenant plus du tout, parce que même les vidéos qui bident, ça fait on va dire un certain nombre de vues minimum, voilà par exemple j'ai sorti une critique de Batwoman, et à tout savoir de Batwoman saison 3, je savais d'avance que ça allait absolument pas fonctionner, et ça a été le cas, mais j'ai pris un kiff, et je regrette absolument pas, si ça devait être refait je le referai, et j'ai vraiment aucune peine à voir que la vidéo bide, donc ça je pense que c'est avec le temps, avec la confiance aussi que t'as, et il faut aussi savoir un truc, c'est que quand t'as un rythme de vidéo comme moi, de 1 vidéo par jour à peu près, et en fait tu vas forcément avoir des vidéos qui vont bider, c'est impossible d'avoir 7 jours sur 7, des vidéos qui vont tout le temps se retrouver dans le top du top, tu vas te retrouver très souvent avec des vidéos qui vont pas trop fonctionner, et plus rarement avec des vidéos qui elles vont un petit peu plus buzzer, et là t'es super content, David Lutzado, j'espère que je dis bien ton prénom et ton nom, est-ce que tes vidéos sont scriptées, montées ? Alors scriptées pour 90% de mes vidéos, donc est-ce que mes vidéos sont écrites, et je lis un texte ? Absolument pas, c'est-à-dire que 90% de mes vidéos actuellement, c'est juste au pire des cas, j'ai des notes à côté, pour vraiment j'ai un plan qui est écrit, on va dire je sais où aller quand je vais tourner, et sinon absolument pas, parce que j'adore, c'est ce que je préfère dans les vidéos justement, ce côté où tu parles et d'un coup t'as une idée qui émerge dans ta tête, et tu trouves ça fou, et t'en parles d'un coup à chaud et tout, après c'est vrai qu'il y a des vidéos où je suis obligé de les écrire, comme par exemple les vidéos Spider-Man 4, et The Amazing Spider-Man 3, je crois que j'avais écrites, parce que bah il y a plusieurs choses, il y a de la chronologie qui rentre en compte, il y a plusieurs personnages, et bon voilà, il vaut mieux pas oublier un truc si tu veux faire un truc propre, mais la plupart du temps, c'est vrai que mes vidéos sont absolument pas écrites, que ce soit les news, les critiques, etc, et concernant le montage, les seules vidéos qui ne sont pas montées, comme je l'ai dit, c'est les vidéos Breaking News, avec le petit bandeau sur la miniature, sinon, et les réactions trailer évidemment, mais sinon tout le reste est monté, parce que bah en fait c'est mieux, j'ai pas de, même si je déteste ça, objectivement parlant, quand tu regardes une vidéo, quand tu compares une vidéo montée, et une vidéo qui est pas montée, où il y a des bafouilles, où voilà, c'est lent, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas d'image, etc, bah c'est vrai que c'est un peu moins bien, mine de rien, donc on monte les vidéos, même si on déteste toujours autant le montage, on est là, Louis Cycle qui me demande, salut, salut à toi, je me demandais si tu fais quelque chose, en plus de YouTube, et t'as fait quoi comme étude, merci, je vais revenir déjà sur les études du coup, donc j'ai fait un bac STI 2D, après la seconde générale, parce que j'étais un gros flemmard, et que je voulais absolument pas rentrer, dans un bac qui me plaisait pas, comme un bac S, ou comme un bac ES, même si maintenant ça a changé, etc, je voulais faire un bac, on va dire, où je pouvais m'amuser, tout en travaillant, et le bac techno, donc le bac STI 2D, ce qui était cool, c'était que, c'était un mélange, entre un bac pro, et un bac général, donc après ce qui était bien, c'est que niveau opportunité derrière, t'avais plein de choses qui s'ouvraient quand même, donc j'ai fait ça, et ensuite je suis parti, en DUT, multimédia et internet, à Bézir, en gros c'était la période, où je voulais être graphiste, ou monteur vidéo, oui je voulais être monteur vidéo à l'époque, alors que maintenant je vous dis que je déteste ça, c'est un truc de fou, sauf que je me suis rendu compte, que ça me plaisait absolument pas, parce que le graphisme, c'est trop chiant, quand t'as un client, qui te dit 100 fois, que le logo que t'as fait, il va pas, alors que toi objectivement parlant, tu sais que la couleur que t'as mis sur le logo, c'est la meilleure pour son entreprise, parce que cette couleur signifie ça, 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 et que lui il veut du vieux kaki, mais il faut l'écouter, parce que c'est lui le client, donc voilà, c'est très frustrant par moment, et du coup je me suis réorienté, après je suis allé à la fac, et j'ai fait 3 ans du coup, de licence, en communication marketing, donc ça s'appelait licence information communication, mais en gros c'était, de la communication, un mélange des 3, où j'ai plutôt pas mal kiffé on va dire, parce que la communication, le marketing, bah je kiffe tout simplement ça, dernière année, fut assez compliqué, en termes de motivation, parce que je me disais vraiment, bah en fait ce que je suis en train de faire, ça sert à rien, parce que j'apprenais en fait plus grand chose, concernant en tout cas, tout ce qui est montage vidéo, montage photo, et en plus j'étais en train de bosser un petit peu à côté, bah justement pour l'outil et tout, comme je vous ai dit avant, et je me disais, bah en fait ce que je fais, ça sert à rien, autant travailler direct, et du coup après j'ai eu la merveilleuse idée, continue en master après c'est le meilleur des choix, bah je n'ai pas fait de master, j'ai dit one life, je suis parti, et je me suis retrouvé dans la merde, clairement, c'est à dire que je suis retourné chez mes parents, tente de trouver un boulot, je n'ai jamais trouvé de boulot, par rapport à mon diplôme, c'est ça qui était fou, donc j'ai fait plein d'intérim, j'ai été caissier, j'ai travaillé en magasin, j'ai fait pizza yolo, enfin bref j'ai fait plein de petits boulots, qui étaient vraiment pas plaisants à faire, et en même temps, bah je continuais mon truc de youtube, et donc depuis janvier je crois, bah ça y est je vis officiellement de youtube, alors en tout cas entre guillemets je vis, parce que je suis toujours actuellement, donc chez mes parents, et je pense que je pourrais très bientôt partir, et très bientôt être totalement indépendant, et c'est totalement le but honnêtement, et voilà ce qu'il faut savoir, c'est que quand on me demande du coup, est-ce que tu vis de youtube, bah c'est assez compliqué d'en parler, oui d'un côté, non de l'autre, je vis toujours chez mes parents, donc ça veut dire que, même si je participe un peu au loyer, bah je suis pas non plus totalement indépendant, comme si j'avais un appart, donc c'est un petit mélange des deux, mais ce qui est sûr c'est que, en tout cas youtube c'est full mon métier en ce moment, c'est ma première source de revenus, j'espère que vraiment dans les prochains mois, vous verrez une story de moi, avec les clés comme ça de mon appart, parce que là je peux vous assurer, que ça sera vraiment le goal ultime, le rêve réalisé, Aurélien Musset qui me dit, as-tu d'autres passions que le cinéma, comment organises-tu tes journées, tournages, trouver les infos, alors du coup j'ai commencé avec le tournage, et trouver les infos, généralement je tourne le matin, c'est à dire que je me lève, je prends mon café, ma douche etc, et bim je tourne, parce que le matin c'est là où j'ai plus la patate, et je sais pas je préfère, donc même au montage je vais moins galérer derrière etc, trouver les infos c'est un truc que je fais sur le fil, entre guillemets, sans mauvais jeu de mots, c'est à dire que, je vais pas sur Google, en tapant info je sais pas Marvel ou quoi, généralement je suis toute la journée, tout ce qui se passe et tout, donc je sais le lendemain ce que je vais sortir, ce que je vais pas sortir, ça m'arrive quelques fois de rater des trucs, et là oui je vais faire une recherche manuelle, généralement c'est que de la veille passive, mais comme mine de rien c'est assez chronophage, parce que mon téléphone déjà c'est devenu une usine à notifications, dans le sens où il est tout le temps en train de vibrer, toutes les heures, toutes les minutes presque, en me disant il y a telle info qui sort, il y a telle info qui sort, pour vraiment rien rater, et même quand je fais autre chose à côté, par exemple je vais sortir mon chien, et bien j'ai toujours l'impression que, pile poil quand je vais sortir mon chien, il y a le trailer de Spider-Man de William qui va tomber, et ça c'est horrible, parce que vraiment tu te dis, bah en fait tu peux plus avoir de vie, et pour répondre à ta question, c'est vrai que j'essaie de faire tournage le matin, montage l'après-m, et généralement mes journées c'est ça en fait, tout simplement, et concernant mes autres passions, j'en ai pas vraiment beaucoup, j'ai eu beaucoup de jeux vidéo, fut un temps, principalement ce qui tourne vraiment autour de tout ça, c'est la musique, moi je fais de la guitare depuis que j'ai 14 ans, c'est à dire que j'ai de grosses bases, mais après c'est vrai que j'ai un petit peu arrêté, j'ai mis la guitare de côté, donc même si ça fait depuis 14 ans que je fais de la guitare, bah j'ai pas un énorme niveau, mais par contre après c'est vrai que j'écoute toute la journée de la musique, à chaque fois que je suis sur l'ordi et que je tourne pas, j'ai toujours de la musique dans mon casque en fond, et d'ailleurs voilà, je vous dis juste un truc, mais il y a une chaîne secondaire sur la chaîne que vous avez vue, c'est trop jamais ce qui peut arriver là-dedans. Lilou Pong qui me dit, pas trop dur à gérer, écoute je vais pas me plaindre, parce qu'il y en a qui galèrent, mais alors 100 fois plus que moi, disons que c'est un autre aspect, en fait YouTube ce qui est compliqué en tout cas me concernant, c'est la charge mentale que tu vas avoir, charge mentale c'est tout simplement le fait de penser à chaque moment de la journée, à des choses en rapport avec YouTube, par exemple je sais pas si le soir je me couche, ou si je suis sous la douche, j'en sais rien, parce qu'on se lave, c'est un truc de dingue, mais oui on est humain, mais c'est vrai que même si maintenant c'est un peu moins le cas, et bien je vais penser beaucoup en fait à des sujets de vidéo, ou à des commentaires négatifs que j'ai vus, et en fait même quand tu fais pas de YouTube, c'est à dire même quand tu montes pas, ou même quand tu tournes pas, tu penses à YouTube, et du coup c'est un petit peu cette expression, vous savez, de avoir la tête au boulot, même en rentrant le soir, tu restes au boulot entre guillemets, même si honnêtement je commence un peu à me défaire de ça, parce que les vidéos forcément fonctionnent de plus en plus, et que je me prends du coup beaucoup moins la tête, parce que j'ai compris et assumé qu'il y avait des vidéos qui allaient marcher, d'autres qui allaient pas du tout fonctionner, malgré que j'y mette tout le coeur nécessaire, il y a un truc aussi qui est assez frustrant, c'est de pas pouvoir répondre à tout le monde, dans le sens où quand j'ai commencé Instagram, j'avais une petite communauté, et vraiment on se connaissait quasiment tous, voilà il y avait une centaine de personnes avec qui je parlais en MP, et j'arrivais à répondre à tout le monde, et j'adorais cette proximité justement, et maintenant c'est un truc que j'ai plus, et ça me manque énormément, voilà c'est pas forcément dur à gérer, mais c'est juste que ça me manque de pas rebondir, et de pas lancer de grosses conversations sur Instagram ou sur les réseaux. Quelle chaîne YouTube t'ont inspiré le plus ? C'est pas du tout, je pense pas que ce soit des chaînes françaises, alors de base quand j'ai créé la chaîne je me suis inspiré, ou en tout cas c'est plus Clapman, c'est un mélange en fait entre Clapman et Julien Chaise qui m'a inspiré, dans le sens où Clapman avait cette humanité dans toutes les vidéos qu'il apportait, t'avais vraiment l'impression de voir quelqu'un de vrai, et moi c'est ce que j'essaie de faire aussi en vidéo, j'adore ça, les personnes t'as l'impression qu'elles sont vraies, c'est pas du mytho, que c'est pas une facette YouTube ou je sais pas trop quoi. Ce côté aussi où il rebondissait assez bien sur l'actualité, même s'il traitait pas les news, bah voilà par exemple s'il y avait une série qui sortait le vendredi sur Netflix, et bah le lendemain il y avait sa critique, il avait compris le truc, et du coup c'est un petit peu ça qui m'a permis de comprendre les rouages, de comment il fallait faire, etc. Et à côté, bah Julien Chaise forcément pour tout ce qui est vidéos sans montage, sa manière de parler qui est exceptionnelle, alors que le mec il cut jamais et il monte presque jamais ses vidéos, c'est incroyable. Il traite aussi les news avec une expertise, et surtout avec une humeur qui est très sympa à regarder, je trouve que Julien Chaise c'est vraiment pas le type de personne que l'on va regarder si on veut de l'expertise, du jugement jeu vidéo à 300%, mais par contre il va t'apporter un aspect humain qui manque beaucoup, mine de rien, dans cette industrie qui est assez colossale, et le cinéma c'est un petit peu la même chose, c'est ce que j'essaie de faire moi dans les vidéos news, c'est-à-dire que plutôt que d'être objectif, plutôt que de relier toutes les news entre elles pour vous dire si oui ou non c'est faux, être beaucoup plus sur la react, sur l'émotion, si je vais aimer, si je vais pas aimer, je vais théoriser, bref sur des choses qui sont peut-être un peu moins factuelles, mais voilà c'est cet aspect que moi j'ai décidé d'aborder, et c'est pour ça je pense que mes deux inspirations principales de base en créant cette chaîne et en faisant de la news par la suite, c'était Clapman et Julien Chiaise. Tes vidéos sont cool mon pote, merci Inove, tu as d'autres projets concernant la chaîne, et quand vas-tu changer de décor ? Alors concernant le décor il va pas changer, il va évoluer dans le sens où, bah j'ai déjà mis des semaines à faire ce décor mine de rien, que j'ai fait avec Photoshop et Illustrator, et en fait je pense le faire évoluer, donc c'est-à-dire rajouter des petits easter eggs par-ci dans les décors, des trucs que je kiffe, des choses par-ci par-là, je suis très content de ce que j'ai réussi à faire en termes de représentation, vous le voyez c'est un petit peu on va dire, la représentation on va dire 3D, du vrai décor que j'ai avec mes écrans derrière etc, j'ai essayé de faire ça en tout cas, et je suis plutôt satisfait honnêtement, donc pour l'instant il risque pas de changer. Est-ce que j'ai d'autres projets concernant la chaîne ? Alors j'aimerais faire des vidéos qui sont plus longues peut-être, et en tout cas plus travaillées, dans le sens où ce que je fais en ce moment c'est de la news, donc c'est-à-dire que c'est au jour le jour, et ça me laisse pas le temps vraiment de travailler sur, en fait des plus gros sujets de vidéos qui n'ont rien à voir avec l'actualité, et je pense que j'aimerais bien faire ça, des plus gros sujets, des rétrospectives, ou des choses intéressantes, voilà on parlait du marketing dans le cinéma tout à l'heure, bah ce genre de choses, un petit peu des sujets qui sont pas trop en rapport avec l'actualité, c'est ce genre de choses que j'aimerais peut-être faire à l'avenir, mais c'est vrai que, avec une vidéo par jour, et avec un jour de repos, où j'essaie en tout cas de me couper totalement de YouTube, pour mieux rebondir ensuite, bah c'est vrai que ça me laisse moins de temps en fait, pour travailler des gros sujets, ou même pour avoir l'inspiration, les idées qu'il faut, mais je pense que ça va arriver, après c'est vrai que des projets, j'essaie de pas en avoir pour la chaîne, parce qu'à chaque fois que j'essaie de trouver des formats, ou des choses comme ça, et bah c'est des formats qui marchent pas, parce que je sais pas pourquoi, les meilleurs formats qui arrivent, c'est des formats que je trouve sur l'instant, c'est-à-dire par exemple, les décryptages que je fais de News Marvel ou DC, c'était vraiment pas un truc qui était prévu de base, la News c'est un truc que j'ai essayé de traiter depuis le début de la chaîne, j'ai testé plusieurs choses, déjà avec le duplex, ensuite avec le one shot, et c'est vrai que c'était vraiment des choses, qui marchaient pas tout le temps honnêtement, après j'ai fait une grosse poste de News, où les News en gros je les traitais sous forme de théorie, ça marchait un petit peu mieux, et c'est vrai que, bah je sais pas naturellement, je suis revenu de vacances, je me suis dit, oula il y a plein de News Marvel qui sont tombés, vas-y je vais en faire une vidéo condensée, j'ai vu que ça fonctionnait, je me suis dit, bah tiens je vais faire pareil pour DC, pour voir si ça fonctionne, et ça fonctionnait, donc le format en fait s'est trouvé tout seul, et j'ai l'impression que les meilleurs formats, c'est ceux qu'on trouve justement tout seul, pareil pour les séances théoriques, qui sont arrivées très récemment sur la chaîne, qui sont des vidéos un petit peu plus longues, qui fonctionnent du coup un petit peu moins mine de rien, mais où je m'éclate, et on s'éclate avec la team, on aura l'occasion d'en reparler justement, c'est des formats qui sont vraiment venus comme ça dans ma tête d'un coup, et quand j'essaie par contre à côté de réfléchir à des projets, c'est là où justement il y a un problème, et que ça fonctionne pas. Donc à la question, mais je sais juste pas encore lesquels, et tant mieux. Une petite question de Inès, merci à toi Inès, qui me suit limite je crois depuis mes 50 abonnés, c'est un truc de malade, elle est toujours là, ça te fait quoi de voir tout ça se construire, et être de plus en plus gros, je parle de la chaîne, évidemment bien sûr que tu parles de la chaîne, pourquoi tu parlerais de moi, je suis fin comme un coton-tige voyons. En fait c'est juste énorme, c'est à dire que tu te rends pas compte, et pour la petite anecdote, quand je suis parti donc chez Jordan, pour tourner un petit peu toutes les vidéos, que vous allez voir prochainement sur la chaîne, parce que je vous assure que vous avez encore rien vu, c'est vrai qu'il y a un abonné qui m'a reconnu, dans la rue, et c'est la première fois où on me reconnaissait, salut à toi d'ailleurs si tu regardes cette vidéo, et c'était un truc de malade, c'est très bizarre, c'est une sensation très bizarre honnêtement, très satisfaisante aussi, mais très bizarre, et c'est là où tu te rends compte en fait, qu'il y a plus de gens qui te connaissent, que toi tu ne connais entre guillemets, ou à mon échelle évidemment, je m'appelle pas Madonna ou je sais trop quoi, mais voilà c'est vrai que voir que chaque jour, la chaîne prend un abonné, fait des milliers de vues etc, en fait c'est assez irréalisable, dans le sens tu te rends pas compte, et en fait vu que je fais ça tous les jours, à la limite je vois pas, c'est là où je me dis, mais en fait c'est exceptionnel ce qui se passe, et je pense que justement, le jour où j'aurai ces fameuses clés d'appartement, où je ferai comme ça en story, là je pense que, là il y aura toute la pression, qui va retomber sur mes épaules, je vais pleurer. Mr Jordan Universe, que vous pouvez tous aller follow, c'est le centre de la veine, comme on dit dans le milieu, comment vois-tu ton futur, en ce qui concerne Youtube, ou tes futures envies Youtubesques, on n'en a aucune idée, vraiment, je sais que mon envie sur Youtube, elle est sur le long terme, ça c'est sûr, c'est pas un truc que je veux arrêter, mais future envie Youtubesques, c'est de faire des trucs un peu plus fun, et vous inquiétez pas, il va y en avoir des trucs, Jordan en témoigne ici présent, il va y avoir des trucs plus fun, je pense que, vous allez peut-être me voir différemment, parce que dans mes vidéos, je suis beaucoup plus sérieux, que dans la vraie vie, entre guillemets, c'est pas un truc que je contrôle, je sais absolument pas pourquoi je suis comme ça, et c'est infernal, j'ai envie de faire des blagues de merde aussi en vidéo, je n'y arrive tout simplement pas, voilà, c'est dit, mais c'est vrai que j'ai envie de faire des choses, qui se rapprochent peut-être un peu plus du fun, sur cette chaîne, c'est peut-être pas possible, parce que, on a quand même un cadre assez sérieux, on fait de la news, on fait de la théorie, c'est pas des choses qui se prêtent, en tout cas très souvent, au fun, voilà, on se tape des barres sur une news Marvel, putain, c'est fou ce qui se passe, sur la question, comment vois-tu ton futur, en ce qui concerne YouTube, je dirais incertain, dans le sens, pas dans le sens où j'ai pas envie de continuer, mais dans le sens où YouTube, quel que soit ton niveau d'abonnés, de vues, etc., et bien ça peut s'arrêter du jour au lendemain, je sais pas, YouTube ferme, ou l'algorithme d'un coup va décider de te niquer la gueule, entre guillemets, ou des choses comme ça, c'est vrai que, du coup, il est incertain, tu peux pas te projeter, et c'est un gros stress, qui est aussi un moteur, je trouve, quelque part, voilà, l'envie d'en faire plus, sur le plus court terme possible, en tout cas, pour me concernant, c'est un truc qui, moi, me motive, peut-être, je sais pas, à sortir autant de vidéos, ou à parler autant de choses, parce que je me dis, voilà, tu y es, fais toi qui fais un maximum, et profite, et c'est exactement ce que je fais, même si c'est pas un truc, que je pense, réalisable pour l'instant, j'aimerais bien me rapprocher, de Netflix, de Prime Vidéo, de Disney, de Marvel, de Sony, de Warner, bref, de tout, un petit peu, les gros studios, et de faire des interviews, et j'aimerais aussi beaucoup, ça, je pense que c'est un truc, qui va être très compliqué, à réaliser honnêtement, mais on parle de mes envies, donc on est là pour ça, j'aimerais beaucoup réaliser, des interviews, de stars américaines, dans le sens où, voilà, pour la promo de Loki, ou de WandaVision, ben, j'ai vu qu'il y avait des influenceurs américains, qui avaient droit, à des interviews, de Tom Hiddleston, ou d'Elisabeth Olsen, et je trouve ça génial, le souci, c'est que bon, déjà, en plus de ça, c'est des gros, gros youtubeurs américains, je crois qu'on parle de quasiment, un million d'abonnés, ou plusieurs, genre 800 000 abonnés, enfin, des choses qui, en France, c'est assez compliqué, à avoir 800 000 abonnés, pour une chaîne qui parle de ciné, de séries, un public beaucoup plus niche, qu'aux Etats-Unis, et voilà, donc j'aimerais beaucoup le faire, je sais pas si un jour, ce sera possible, mais ça serait vraiment un rêve, en fait, de pouvoir faire des interviews, de vous proposer ça sur la chaîne, de faire venir des stars, qu'on voit à la télé, en série, bref, ça serait vraiment insane, on a notre petit Biggy Dain, qui nous dit, hello Steven, un grand merci à toi, et bon anniversaire à la chaîne, mais écoute, merci beaucoup Biggy Dain, et profitez-en les dos, pour aller suivre Biggy Dain, mais aussi Marvel Story, qui, voilà, Marvel Story, et toute sa team, qui est une de mes meilleures rencontres, de cette année, honnêtement, c'est vraiment un pur bonheur, à chaque fois, qu'on collabore ensemble, ou même qu'on discute, vraiment, allez les suivre, eux aussi, c'est le centre de la veine, comme on dit, je suis le plus grand défenseur de la chocolatine, que le monde ait connu, mais comment se fait-il, qu'on t'assimile à cette viennoiserie, le point de départ de tout ça, c'est quoi, j'en ai foutrement aucune idée, je sais pas du tout, je sais pas du, en fait, je pense que, de base, je suis quelqu'un qui a l'esprit de contradiction, et, vu que tout le monde dit pas au chocolat, je l'ai dit en vidéo, quand même, ben je me suis dit, ben tiens, moi je vais dire chocolatine, parce que, comme ça, je le dis pas comme tout le monde, et en fait, ben j'ai pris l'habitude de dire chocolatine, et je suis le gros connard, sur les réseaux sociaux, et dans la vraie vie, à dire, on ne dit pas pain au chocolat, on ne dit chocolatine, très courte question, de la part de Daniel, ça va être vite répandu, comme on dit dans le milieu, combien de temps prends-tu, pour faire une vidéo, alors en général, je prends 20 à 30 minutes de tournage, bon sauf cette vidéo, là j'en suis à 52 minutes, je sais pas du tout, combien de temps elle va durer, ça va être insupportable au montage, et après, concernant le montage, ça me prend entre 2 et 4 heures, je dirais, selon la vidéo, par exemple, c'est une critique d'un épisode de Loki, c'est quelque chose que j'essaie d'assez vite sortir, donc je vais moins que T, donc ça va aller plus vite, et en 2 heures, je pense, la vidéo est sur YouTube, mais c'est vrai qu'après, pour par exemple, des vidéos théorie, ou des choses comme ça, c'est des choses qui nécessitent peut-être, un peu plus de montage, une question très intéressante, de la part de Lobu, est-ce qu'un jour, tu pensais en arriver là, en termes d'abonnés, et au risque de faire le mec, et j'espère que vous le prendrez, absolument pas comme ça, et j'espère que vous entendrez, un petit peu mon explication derrière, oui, je pensais en arriver là, dans le sens où, quand j'ai commencé YouTube, je voyais plein de gens, qui réussissaient à côté, et je me disais, vraiment je m'accrochais à ça, je me disais, mais si eux ils ont réussi, pourquoi est-ce que moi, je peux pas réussir en fait, genre il y a aucun souci, alors tout le monde joue avec ses cartes, tout le monde joue avec ses problèmes de la vraie vie, ses points positifs aussi, son caractère, etc, mais c'est vrai qu'il y a aucune raison, si vous voulez faire quelque chose, en tout cas moi, c'est mes principes de base, mes valeurs, que tout est possible en fait, et que, il y a aucune limite, à ce qu'on veut faire, sauf si, vous êtes sportif professionnel, et que vous avez un problème de santé, ou autre, j'en sais rien, mais en fait, je suis vraiment parti de ce principe de, ben en fait, si je commence YouTube, c'est pour réussir, entre guillemets, c'est pour vivre de ça, parce que, c'est vraiment le métier, qui englobe tout ce que je kiffe, et je fais plein de choses, et je kiffe ça justement, c'est à dire que, je fais du graphisme, du montage vidéo, je fais de la com, je fais de la recherche d'infos, je fais de l'écriture parfois, je fais bref, plein de choses, et c'est assez rare les métiers, où t'es assez polyvalent, et tous ces trucs que je fais, le graphisme, le montage, etc, c'est des choses qui sont toujours rentrées, dans mes centres d'intérêt, au moment où justement, il fallait trouver une orientation, à la fin de la troisième, je savais pas si je voulais être monteur, graphiste, je savais pas si je voulais être dans la pub, à un moment, bref, et là je me retrouve à faire un métier, qui englobe tout, en fait, et c'est pour ça que je kiffe, et c'est pour ça que de base, je me suis dit, petite part de chance aussi, mine de rien, parce que sans l'explosion, que j'ai eu avec la cassa des papels, j'en serais vraiment pas là aujourd'hui, même si depuis, il y a d'autres vidéos, qui ont super bien fonctionné, mais ce que je veux dire, c'est que j'en serais certainement pas là, oui je pensais en arriver là, un jour, et j'espère que ça va justement continuer, je vise les 100k, alors c'est vraiment ce que je vise, je vise les 100k, après je sais absolument pas, où je pourrais aller, je sais que les 100k, c'est quelque chose qui est atteignable, si je continue comme ça honnêtement, et après je sais absolument pas, où est-ce que ça peut aller, si ça va s'arrêter, stagner, descendre, je sais vraiment pas, ne prenez pas s'il vous plaît, pour un truc en mode, ouais putain le mec, il a le melon, il sait qu'il va réussir, c'est juste qu'en fait, c'était un objectif, et j'adore me challenger dans la vie, c'est un petit peu aussi, ce qui rythme cette chaîne YouTube, Vador qui me pose une question très intéressante, il a vu Vador, que j'étais un petit gourmand, quel est ton plat préféré, les pâtes carbonara, simple, efficace, délicieux, avec vraiment du gruyère, pas du parmesan, s'il vous plaît, du gruyère, le parmesan c'est un petit peu surcoté, moi je trouve, en ce moment c'est vrai qu'on fait un petit peu attention, donc on évite un peu les pâtes et tout ça, mais mine de rien, c'est délicieux, c'est sous-coté les pâtes, Jean-Mier Phippe, qui me pose la fameuse question, est-ce que je dis déjà vraiment chocolatine, tu as su que oui maintenant, et du coup, Steven, est-ce ton vrai prénom ? Alors je sais pas du tout d'où c'est né tout ça, parce que c'est vraiment incroyable, je trouve ce qui s'est passé, c'est que dans toutes mes intros, je dis on m'appelle Steven, je sais pas pourquoi je dis ça, et je vais répondre à la question, oui, Steven est mon vrai prénom, vous inquiétez pas, en vrai je vous avoue que j'ai hésité à jouer le mec mystérieux, en mode ouais, on ne saura jamais quel est mon véritable prénom et tout, on m'appelle Steven, je sais pas, c'est le prénom qu'on m'a donné à la naissance, je sais pas, j'en sais rien en fait, il n'y a pas vraiment d'explication rationnelle à tout ça, il y a un truc qui est né par rapport à ça, c'est que j'ai reçu plein de questions aussi, plein de messages insta, qui m'ont dit, mais du coup, est-ce que tu t'appelles vraiment Steven, il y a un doute qui s'est créé, sans même que je le veuille, je trouvais ça très drôle, peut-être qu'après j'ai plusieurs prénoms, mine de rien, et que un de mes prénoms c'est Titouan, vous ne le savez pas, vous ne le saurez jamais, le King, yo Steven, à quel âge as-tu découvert les Marvel et DC, je saurais pas te dire à quel âge, je pense que j'avais peut-être aux alentours de 7-8 ans, c'était à la sortie pour Marvel, de Spider-Man, avec Tobey Maguire de Sam Raimi, ça a été mon coup de coeur, ça a été ça qui m'a fait découvrir vraiment l'univers, même si avant, je regardais déjà les dessins animés qui passent à la télé, etc., et je crois que j'avais quelques comics de Spider-Man, et concernant DC, c'était à la sortie de Batman Begins, tout simplement, vraiment j'ai découvert le truc, même si là aussi avant, je regardais les dessins animés de la Ligue des Justiciers sur France 3, qui étaient incroyables, mais ce qui a vraiment fait naître cette passion super héroïque chez moi, c'est le tout premier Spider-Man, que je considère encore aujourd'hui, comme mon film préféré, avec Whiplash et The Greatest Shaman, donc c'est vraiment la bande des trois, ces trois films, c'est vraiment mon graal, et après forcément DC, même si je connaissais un petit peu déjà, c'est vrai que ça a vachement démocratisé le truc chez moi, en regardant les films de Nolan, qui étaient s'il vous plaît incroyables. Thomas Muller qui me dit, est-ce que te lancer sur Twitch est une idée que tu as déjà eue ? Pas vraiment, le streaming ne m'attire pas particulièrement, je ne suis pas très à l'aise d'ailleurs en live pour tout vous dire, alors pourtant on est tous ensemble et tout, mais je ne sais pas en fait, j'ai trop peur de mal répondre à un abonné qui le prenne mal, ou de m'énerver parce qu'on me pose 10 000 fois la même question, ou des choses comme ça, et du coup je ne suis pas trop à l'aise en live, en vrai, ne jamais dire jamais, pour l'instant sachant qu'en plus, je n'ai pas le temps pour jouer à des jeux vidéo, alors que Twitch, bon c'est principalement ça, si je vais sur Twitch, je pense un jour que ce sera pour faire du jeu vidéo avec vous, je pense que ce n'est pas vraiment d'actualité, mais ne jamais dire jamais. Question très intéressante de Marie Giveaway, salut Steven, quand tu veux faire découvrir des séries, courts métrages, sitcom, des films moins connus en général, pour diversifier ton contenu ? Il faut savoir que la chaîne de base, j'ai fait un petit peu l'inverse de ce que tu dis, la chaîne de base était ultra diversifiée, je parlais vraiment de plein de séries, prime vidéo, OCS, Netflix, etc, mais en fait c'était ultra fatigant, parce que déjà quand tu regardes une série, c'est en général 8 heures de temps, donc pendant 8 heures tu regardes une série, des fois ça te plaît, mais des fois ça te plaît absolument pas, et moi je n'aime pas tellement commencer un truc sans le finir, donc je me tape les 8 heures de séries, que je déteste, donc le temps passe extrêmement lentement, pour au final en sortir une vidéo qui va faire 50 vues derrière à l'époque, pourquoi pas vraiment si j'ai un coup de coeur, vraiment, c'est ce qui s'est passé avec je crois After, une série Netflix qui est incroyable, qui fonctionne pas de fou, mais à chaque fois j'en parle, parce que c'est vraiment une pépite cette série, vraiment aller la voir si ce n'est pas encore déjà fait, et c'est vrai que maintenant, forcément je me concentre déjà d'une, sur les choses qui me font le plus kiffer, c'est à dire que moi de base, le fondement de ma passion du cinéma et des séries, c'est Marvel et DC, c'est ça qui a fait que je me suis un petit peu intéressé après au reste, forcément c'est ça que vous retrouvez le plus sur la chaîne, je parle aussi de plusieurs séries, quand elles sortent etc, on fait des théories, bref vous le savez, mais après c'est vrai que je vais pas chercher dans le détail, je vais pas aller regarder une série, si je vois qu'elle me plaît pas, ou si je vois qu'elle m'attire pas du tout, contrairement à une période où vraiment je regardais toutes les sorties, pour essayer de me forger une espèce de culture du moment, la plus insane possible, c'est vraiment plus d'actualité, question de Mikey Space, coucou Steven, que penses-tu du jeu vidéo Marvel Spider-Man PS4, et aussi quand tu fais d'autres concepts en dehors des séries et des films, merci, si jamais je passe dans la vidéo, et ben voilà, te voici, écoute, c'est une question qu'on m'a pas mal demandé, concernant en tout cas les jeux vidéo, est-ce que je compte en parler, est-ce que je compte en faire, j'aimerais bien, mais j'ai absolument pas le temps en fait, c'est à dire que, par exemple, j'ai acheté Assassin's Creed il y a 7 mois, et j'en suis toujours à 30% du jeu, alors que je kiffe Assassin's Creed, c'est ma licence de jeux vidéo préférée, Spider-Man PS4, j'en avais parlé à l'époque, c'était au moment où justement, je me suis dit que c'était cool de parler aux jeux vidéo, peut-être sur la chaîne, au final, j'ai fait deux vidéos, je crois, j'ai parlé de Call of, et j'ai parlé de Spider-Man, et ensuite j'ai arrêté, parce que je voyais qu'en fait, j'étais pas dans l'actu, j'avais pas le temps de suivre l'actualité jeux vidéo et séries, et au-delà de ça, d'y jouer, parce que bon, je pourrais très bien vous parler d'actu jeux vidéo, mais si je joue pas aux jeux, je vois pas l'intérêt, ça me ferait absolument pas kiffer honnêtement, et je serais absolument pas dans le truc, donc les jeux vidéo, c'est absolument pas pour maintenant, et je pense, pour répondre à ta question, que juste avec les films et les séries, y'a quand même déjà pas mal de choses à faire, en vrai, y'a beaucoup, beaucoup de sujets à traiter. Je vais répondre à cette question, parce que c'est un truc qu'on m'a posé beaucoup de fois, ces dernières semaines, Askin qui demande, au nom de d'ailleurs plusieurs personnes, pourquoi as-tu arrêté tes vidéos réactions, sur la reverse en général, sinon je kiffe tes vidéos, alors c'est un truc que je vous avais dit sur les réseaux sociaux, c'est pour ça, d'où l'intérêt de me suivre, parce que je sais que beaucoup croient que, je sais pas, je vous dis d'aller sur les réseaux, je sais pas, pour avoir des followers ou des trucs comme ça, alors oui forcément, c'est vrai que ça fait toujours plaisir, mais principalement, c'est surtout parce que je partage plein d'informations, complémentaires à la chaîne YouTube là-bas, que ce soit par rapport à moi-même, ou par rapport à d'autres news, et concernant la reverse, j'avais fait un tweet, et une story à Insta, et j'avais dit que j'arrêtais les critiques par épisode, que je ferai maintenant des critiques par saison, parce qu'en fait, ce qui m'a saoulé tout simplement, c'est que sous chacune de mes vidéos, 50% de ma zone de commentaires, soit remplie de questions en mode, comment est-ce que t'as fait pour regarder, et ça m'énerve, vraiment ça m'énerve, parce que je peux pas vous dire d'un côté, parce que ça serait vous inciter à faire de l'illégal, et d'un autre côté aussi, je me dis, qu'en 2021, je trouve ça hyper bizarre, de pas savoir comment regarder une série, qui n'est pas sur Netflix, en 2021, on sait tous qu'il y a des moyens, pour regarder des séries autrement, et je trouve, franchement, ça arrivait à un point, on m'a tellement posé la question, que ça m'a saoulé, vraiment, et du coup, j'ai décidé d'arrêter, c'est aussi simple que ça, il y aura toujours des critiques, des vidéos, des théories, des tout savoir, mais ce sera plus rare, et ce sera en fin de saison, par exemple Flash, je sais pas quand sortira cette vidéo, mais je sais qu'il y a le dernier épisode de la dernière saison, qui arrive mardi en France, sur Apple TV d'ailleurs, et il y aura une critique de la saison, globalement, et peut-être une vidéo théorie sur la prochaine saison d'ailleurs, Sullivan qui demande, est-ce que tu as des projets avec d'autres Youtubers Marvel, ou autres, PS Mephisto, on l'a retenu celui-là, Mephisto, alors c'est un truc qu'on me pose beaucoup comme question, qu'on me suggère en commentaire, ouais, tu devrais faire des feats avec un tel, un tel, c'est vraiment pas un truc qui me tente, vraiment, j'ai l'impression que la mode en ce moment, effectivement, c'est de faire des lives à plusieurs et tout, et tant mieux si beaucoup kiffent, que ce soit les créateurs, ou le public, vraiment, si ça fonctionne, c'est que plein de gens sont là pour kiffer, mais me concernant, c'est pas vraiment mon kiff, je préfère faire mes vidéos dans mon coin, en plus, cette année, j'ai eu la chance incroyable, de faire des rencontres, vraiment, toutes incroyables, les unes que les autres, je pense à toute la team, Jordan Universe, je pense à Adrie, je pense à Chromik, je pense à Eloni, je pense évidemment à Prof Marvel, et je pense qu'en fait, ça va rester comme ça, c'est que, maintenant, on s'est vu, on a passé une semaine ensemble, il y a plein de vidéos qui vont arriver prochainement, ne vous inquiétez pas, vous allez voir que, on est quand même assez soudés entre nous, on va vraiment créer une petite famille, je pense que ça va tourner autour de ça, s'il y a des feats, que ce soit par rapport à la séance théorique d'ailleurs, ou même par rapport à d'autres vidéos par la suite, dont je n'ai pas encore l'idée, il y a des choses qui vont arriver avec cette petite famille, qui vraiment sont devenues très importantes à mes yeux, je vous le dis, donc je préfère me consacrer, déjà à mes propres vidéos, à ce que je fais, au rythme de l'actu, qui est quand même assez effréné, et aussi forcément à toute la team qui est à côté, avec qui je prends un plaisir monstre, quels que soient les projets. Quand j'ai commencé YouTube, en plus de ça, je ne m'attendais pas à faire des rencontres incroyables, de base j'habite dans le sud en plus, donc c'est vrai que ce n'est pas très pratique, par exemple quand tu vas en convention, que tout le monde y va, et que toi tu ne peux pas y aller, parce que ça te coûterait 300 euros, aller retour en train par exemple, ou j'en sais rien, du coup tu manques de faire des rencontres, on n'est vraiment pas à rencontrer autant de personnes incroyables, si peu de temps sur la chaîne, et vraiment je pense que c'est ça que je retiens cette année, et pour ces deux ans de chaîne, vraiment c'est d'une part vous qui avez été énormément, de plus en plus nombreux sur la chaîne, à venir me parler aussi sur les réseaux, à venir me rejoindre, à regarder les vidéos, à m'envoyer plein de petits messages, qui font ultra plaisir, comme ce fut le cas avec cette FAQ, vraiment je vous remercie tous énormément, pour ce que je suis en train de vivre, clairement c'est le bon début de la réalisation d'un rêve, mine de rien j'ai hâte de pouvoir gesticuler mes petites clés d'appart en story insta, vraiment je pense que ça va être incroyable ce moment, et aussi surtout comme je vous l'ai dit, ces rencontres merveilleuses, on a passé une semaine, moi pour que j'aille bouger une semaine, chez des inconnus de base entre guillemets, même si on avait déjà beaucoup parlé à distance, c'est vrai que ça veut dire qu'il faut que j'accroche avec les personnes, et c'est là où je vous disais que l'humain, pour moi que ce soit dans la vraie vie, ou sur les réseaux, ou sur Youtube, c'est le truc le plus important, et c'est pour ça que des fois je vous engueule en MP Insta, parce que vous arrivez, vous dites pas bonjour, vous dites pas s'il te plaît, j'espère que cette vidéo aura pas été trop longue, mais je me suis dit, bon quitte à faire une FAQ, autant répondre à un maximum de personnes, et honnêtement j'avais sélectionné bien plus de questions, que ce que vous voyez en vidéo, mais la vidéo elle est beaucoup trop longue, donc surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer en commentaire, j'essaierai vraiment de répondre à un maximum de personnes, vraiment c'est là pour ça, dans tous les cas moi ce que je veux qu'on retienne, c'est pas forcément la chaîne, c'est ce côté humain, qui pour moi est très important, je pense que c'est pour ça que vous me suivez, je suis pas le mec qui fait les plus grosses théories au monde, je suis pas la personne qui a le plus de termes techniques, quand elle va faire des critiques, ou qui est la plus objective possible, et d'ailleurs c'est absolument pas mon intérêt, ni mon but, mais au moins vous avez la certitude, et je vous le dis, que vous avez en face de vous quelqu'un, qui se prend pas la tête, qui essaie d'être le plus vrai possible honnêtement, et qui kiffe tout simplement, bref dans tous les cas vous pouvez toujours me rejoindre sur les réseaux, c'est pas faute de l'avoir dit depuis le début de la vidéo, que c'était hyper important de lâcher le petit pouce bleu, si cette vidéo vous a plu malgré sa longueur, et en attendant les d'autres prenez soin de vous, faites vous bien kiffer, des bisous les Doss, et à très vite pour les 3 ans de la chaîne ! Yo les Doss, alors cette vidéo est complètement improvisée, mais je me suis dit que ça pourrait être cool, de vous partager ma théorie, que j'ai sur la saison 4 de Stranger Things maintenant, je pense que je suis pas vraiment le seul à penser, que Palerme c'est le Berlin de remplacement, le Joker de Todd Phillips est vraiment marqué dans l'histoire, je suis content d'avoir fait cette mini critique, parce que j'avais besoin d'évacuer un petit peu, tout ce que je pensais, et là je vais couper la vidéo, parce que sinon je vais me remettre à pleurer vraiment, je pense que selon moi, les personnages pour être attachants, ils doivent avoir des défauts, des failles que l'on peut exploiter, les personnages pour être malheurs il